Bras les gens, c'est XD, comment allez-vous ? Moi ça va super bien comme d'habitude. Aujourd'hui, vous ne vous rêvez pas tout simplement, ça fait très très longtemps que je vous le dis, que j'allais vous le promettre, mais que ce n'était pas sûr à 100%. Enfin bref, bienvenue sur ma vidéo setup. Bon, par avis, je ne saurais pas vraiment vous le dire, je ne vais pas vraiment détailler mon PC. Parce que bon, je vais peut-être le changer d'ici peu de temps et je ferai peut-être encore une autre vidéo d'ici là. Mais bon, je ne vais pas non plus vous le présenter parce que ça fait déjà un gros moment que vous le connaissez. Je l'ai quand même depuis plus de 3 ans, je ne rêve pas quand même. Mais voilà, j'avais déjà fait des vidéos dessus, enfin bref, vous n'avez qu'à les regarder. Et puis bon, je ne vais juste détailler que le reste. Bon, et pour commencer, on va parler de ma Xbox One, vous la connaissez toute. Cette fameuse Xbox One édition Forza, qui est vraiment une magnifique Xbox One. Alors, ça fait combien de temps que j'utilise déjà ? Ça fait bien 8 mois, ça fait bien 8 mois que j'utilise, enfin un petit peu plus. Et franchement, je ne suis toujours pas déçu, je n'ai toujours aucun problème, voilà. Juste pour vous dire que c'est vraiment une super bonne console. Et puis cette version Forza est tout simplement splendide. J'ai pris parce que c'est vraiment une exclusivité et j'avais totalement kiffé ça à l'achat. J'avais fait une vidéo dessus, franchement, bon, je vais vous mettre à l'écran, voilà, où je vous mettrai une annotation. Juste pour vous dire que voilà, vous allez te répartiriez vers la vidéo que j'avais faite. Et puis voilà. Sinon, je n'ai rien d'autre à dire sur sa Xbox One, ça reste une Xbox One, c'est une console comme une autre. Et puis voilà. D'ailleurs, on va parler aussi de la manette, alors c'est pareil, la manette exclusive, voilà, de la Xbox One, que je joue également sur PC. Grâce à un adaptateur, j'avais déjà fait une vidéo dessus, pareil, je vous répartiriez vers une vidéo si vous voulez aller voir. Et puis sinon, ça reste une super belle manette, franchement, je n'ai rien à dire dessus. Bon, maintenant, on va passer sur mon clavier, c'est-à-dire que c'est un CM Strom Devastator, voilà, j'ai pris la couleur bleue. Voilà, il y avait différentes couleurs, il y avait rouge et bleu, j'ai pris le bleu. Franchement, ça fait bien un gros moment que je l'ai, ça va faire bien deux ans. Deux ans que je l'ai, j'ai aucun problème avec. Je vous dis vraiment, je n'ai aucune panne de LED, patati patata, c'est un super bon clavier, d'ailleurs, il est mécanique. Et franchement, je vous le dis, je ne suis pas déçu parce que c'est un clavier mécanique vraiment agréable. D'ailleurs, si vous voulez l'avoir, peut-être qu'il est quand même en vente, d'ailleurs, je ne sais pas, j'essaierai de trouver. Je vais essayer de vous mettre des liens pour essayer de vous procurer si vous voulez vraiment l'avoir. Mais bon, vraiment, il faut vraiment être fou à ce point-là pour l'avoir, parce que ça reste un clavier, il en a 36 000. Mais bon, sinon, je peux également ajouter qu'il y a la souris qui va avec, hein, la souris CM Strom Devastator également en bleu. C'est un pack que j'avais acheté il y a deux ans et franchement, je trouve ça totalement cool. D'ailleurs, il y a un truc en plus sur la souris qu'il n'y a pas sur les autres souris. Mais bon, je pense qu'il faut miser un peu d'argent pour vraiment avoir cette option. C'est tout simplement avoir vraiment la précision de la souris via un bouton, voilà, via la vitesse. C'est vraiment compliqué, je ne saurais pas vraiment vous le dire. Ensuite, bon, à part ça, la souris a deux boutons latérales. Le reste, ça reste vraiment du normal, voilà. Sinon, ça reste une super bonne souris. Le seul problème que j'ai eu avec cette souris, c'est que j'ai une lumière qui ne fonctionne plus. Et ça, c'était juste un mois après l'achat de cette souris. Bon, je peux vous dire que ça fait un peu mal au cœur, mais bon, il y a toujours encore une lampe qui fonctionne. On verra bien ici-là si la donnée ne fonctionne plus. Bon, alors, mon écran, c'est un Select Line. Alors, c'est vraiment un peu le bas de gamme, parce qu'à l'époque, c'est vrai que j'avais que ça. Et finalement, je l'ai gardé. Alors, je ne sais plus le modèle exactement, mais je sais que c'est un modèle qui vaut aux alentours de 130€. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez également regarder, voilà. Je l'ai acheté chez Auchan, voilà. C'est parce que j'avais vraiment besoin d'un écran d'urgence, parce que le mien était tombé en panne. Et du coup, j'ai pris celui-là, et bon, c'est un 24 pouces, et franchement, j'en suis super content. Ensuite, mon casque. Alors, c'est un Triton AX 180. Alors, je l'ai depuis un gros moment. Je n'aurais pas vraiment voulu dire quand je l'ai eu. Franchement, c'est un super bon casque, à part quelques détails assez chiants. C'est-à-dire que, bon, la qualité, elle est bien de fabrication, mais on voit quand même que, à fur et à mesure du temps, le casque commence un peu à s'abîmer, à s'user, tout ça. Mais sinon, il reste super bien agréable en tête. Je me dis vraiment, ça fait un gros moment que je l'ai. J'ai reçu, vraiment, je me dis vraiment, mais j'ai reçu aucun problème de ce casque. Et à part ce problème de qualité, je ne vois pas de problème via ce casque. Voilà, c'est un truc que je n'arrive pas à dire. Et puis, voilà. Ensuite, on va parler de mon siège. Alors, c'est un Speed. Oui, je n'ai rien que ça. Voilà, pourquoi ? Parce que je l'ai acheté chez Butte, et il n'y a aucune marque de ce siège. Je vous dis vraiment, ça vient de nos amis de chez Butte, et franchement, je n'ai vraiment rien à dire dessus. C'est un super siège, hyper confortable. Ça fait un petit peu plus d'un an et demi que je l'ai, et franchement, je n'ai eu aucun problème. Sinon, à part vraiment que des petits détails assez chiants, mais c'est du genre que les bandes roues latérales s'usent à faire à mesure du temps. Mais bon, ça, c'est un peu normal, c'est à peu près typique de tous les autres sièges. Ensuite, une petite vue un peu vite fait de mon PC. Voilà, je ne vais pas détailler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais peut-être m'en procurer un nouveau. Un truc que je n'arrête pas de dire pendant 3 ans, et peut-être dans un an, je vais toujours rester avec celui-là. Parce que, bon, c'est vrai qu'il commence à se faire vieux pour les vidéos, j'ai remarqué. Et bon, on verra bien d'ici le temps. Ensuite, sinon, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre ? Oui, c'est vraiment des détails un peu décoratifs. Voilà, alors, vous voyez ma maquette. C'est ma maquette que je fais de la Renault 8 Gordini. Alors, c'est un truc qu'il y a sur les marchands de journaux, ça fait déjà un gros moment que je l'ai commencé. Et je peux vous dire, les amis, que c'est tout simplement génial. Voilà, c'est un petit truc que je vais ajouter dans ma petite collection, et puis voilà. Ensuite, bon, c'est un petit détail, ma petite tasse BB, tout ça. Mais des détails comme ça, j'en ai plein, je ne vais pas tous vous les dire, parce que ce serait hyper chiant. D'ailleurs, j'aurais pu mettre mes passes que j'avais fait à l'époque, l'année dernière, en allant tout simplement à la conférence de l'écho 2. Alors, c'était, je ne sais plus où que c'était, je crois que c'était à l'enfa, oui, c'était à l'enfa. Et bon, bah, je n'arrive plus à retrouver mon passe, voilà. Ensuite, j'ai plein de détails comme ça, je vous dis vraiment, mais bon, c'est vraiment un peu ma gaming room, on va dire ça comme ça. Mais voilà, je crois que j'ai fait vraiment le tour de mon setup, voilà, pour l'instant. D'ailleurs, il y en a, ils ont remarqué que j'ai qu'un seul écran désormais, avant j'étais en double screen. Je vais peut-être passer en double screen d'ici un certain temps, mais pour l'instant, je ne vois pas l'utilité. C'est vrai que c'est plus pratique, mais bon, pour l'instant, ça ne me gêne pas du tout, voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, ça fut un énorme plaisir de vous la faire avec vous. Elle était hyper demandée, ça faisait hyper longtemps, je devais vous la promettre de la faire, voilà. Sur ce, j'y tiens tout mon épice, c'est Jean, c'était X-Defou, servir comme d'habitude, et on se retrouve à la prochaine. Allez, peace les amis !